Bonjour, je m'appelle Elena, je suis votre monitrice de véhicule classe 5 et aujourd'hui je vais faire la vidéo comment je travaille avec mes rétroviseurs pendant quand j'ai conduire. On y va de droit. Pendant quand j'ai conduire, vous pouvez marquer que plusieurs fois je tourne ma tête à gauche à droite pour regarder mes rétroviseurs. Oui, je sais que ça c'est personne à l'extérieur, en arrière, mais je quand même regarde parce que j'ai habitué de regarder ce qu'est ce qui se passe autour de mon auto. Ici je tourne à droite, j'ai regardé mon côté gauche. C'était en auto mais nous sommes le premier alors on y va. Ici je vois quelques enfants. J'ai ralenti ici d'avance pour ne pas toucher. Si vous voyez dans la rue quelqu'un, vous devez tout de suite ralentir jusqu'à 10 km par heure pour être très sûr que vous n'êtes pas touché. Alors ici sur cet arrêt on va tourner à gauche. D'avance je freine, je vois mon piton. Je regarde gauche, haut gauche, haut gauche, l'intérieur. La vitesse sur cette rue, 40 km par l'heure maximum. Ici j'ai le stop, pendant que j'arrête, je regarde mes côtés gauche, droite, gauche. En même temps je bouge mes yeux pour regarder ce qui se passe dans mes rétroviseurs. Alors, toute vérification, on place dans une coupe d'œil pour regarder tout ensemble. On regarde côté gauche, côté droite. En même temps on regarde les rétroviseurs. Elle a des piétons, des voitures. Quand je n'ai pas d'arrêt, mais devant de moi elle a une petite intersection, je quand même vérifie le côté de l'intersection pour être sûr que personne ne va sortir tout à coup. Si vous voulez prévoir d'avance, oui, on a besoin de vérifier d'avance. Qu'est-ce que ça va arriver, si quelqu'un est venu, de quel côté, quelle grandeur, voiture, moto, vélo, piétons, des autos. C'est tout ça, nous devons vérifier d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Ici, dans cette intersection, on va tourner à gauche. J'ai le vert, mais j'ai quand même vérifié mes côtés à gauche puis à droite avant de s'engager à l'intersection. J'ai vérifié combien de voies j'ai eu pour placer mon auto après l'intersection. Je l'ai vu que c'est juste deux voies et j'ai placé dans la première voie par rapport à mon virage. Alors, toujours, avant de tourner, vous devez vérifier combien de voies vous devez placer votre voiture après le virage. Bon, comme présentement, vous voyez, ça c'est trois voies. Avant c'était deux, maintenant c'est trois. Nous sommes dans la voie de gauche, à côté de Terre pleine. Alors, je fais attention, il n'y a pas de voiture qui tourne à gauche, mais pour présentement, cette intersection, il y a la voie additionnelle pour tourner à gauche. Alors, nous sommes quand même corrects pour continuer tout droit dans cette voie. Et même j'ai le feu rouge, mais j'ai quand même vérifié mes côtés à gauche puis à droite dans mes rétroviseurs pour savoir combien d'auto, quelle grandeur de l'auto, quelle distance. comment, où aller, comment, où, où, d'al quel côté, les autres vont venir après. Avant de bouger, oui, j'attends que la voiture va s'avancer à peu près deux, trois mètres. Mais je vois que ça c'est le feu rouge en avant, alors je n'ai pas accéléré trop. J'y travaille avec mon freine. Je n'ai pas besoin d'accélérer parce que c'est le trafic. Vous voyez que ça c'est le feu rouge. Alors, tranquillement, on s'avance pour avoir un mètre de distance entre moi et l'auto qui devant des moi. Parce que la grandeur de l'auto, elle est comme une petite auto. Quand nous sommes arrêtés au feu rouge, la distance entre les autos, ça doit être un mètre de distance. C'est comme on voit les pneus accomplis, puis on ne voit plus la terre. Je vois que j'ai 4 mètres correcte. Et pendant que j'ai eu la bonne distance, j'ai commencé à accélérer ici à 50 mètres par l'heure pour cette petite rue. En même temps, j'ai vérifié qu'est-ce qui se passe dans mon côté droit parce que dans la côté gauche, j'ai le terrain plein. Alors, je vois que sur le terrain plein, personne ne va dépasser moi. Alors, j'ai vérifié mon côté droit pour être sûre s'il n'y a pas de voiture qui voudrait rentrer dans mon voie de la côté droite. Moi, je travaille pour l'exploration visuelle. Présentement, comme vous voyez, j'ai la terre pleine, puis double sens, laquelle est séparée avec une terre pleine. Ici, on tourne à gauche, mais ça, ça met la jambe, puis je suis arrêtée. Nous, on va attendre quand est-ce que ça sera le vert pour nous. Alors, quand j'attends, je vais placer mon truc contre le soleil, comme ça, je vais être correcte. On va voir qu'est-ce qui se va arriver après parce que le soleil, quand je vais tourner, elle va me faire entrer à mes yeux, je pense. Mais présentement, je suis correcte comme ça. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit une terre pleine, double sens. On voit qu'un autre côté, ça, c'est une voie. L'autre côté, ça, c'est deux voies. Là, une voiture qui tourne à gauche, l'autre tourne à droite. Alors, nous, avant de tourner à gauche, on va s'engager à l'intersection. Dans le côté gauche puis droite, nous avons trois voies à un côté, trois voies à l'autre côté. Alors, en même temps, je vérifie jusqu'à quelle place je dois s'avancer mon auto avant de tourner. Puis, on va attendre le feu vert. Bien sûr, j'ai regardé déjà mes côtés en arrière. Présentement, vous voyez aussi un feu qui interdit de tourner à droite. Maintenant, c'est éteint ce petit panneau. Ça veut dire que, présentement, on peut tourner à droite sur le feu rouge. Mais avant de tourner, il faut vraiment faire le stop. Ici, je s'engage, je vois que mon auto est assez loin. Alors, je peux tourner quand même dans mon côté. Ici, je vois qu'il y a encore un petit peu de place. Si je vais traverser la place avec un petit leçon, je vais être quand même correcte. Ici, je vois qu'il y a trois voies. Une voie tourne à gauche. Il lui va tomber après cette intersection. Et ça va rester juste deux voies qui vont continuer tout droit. C'est comme ça, nous devons travailler avec notre rue pendant qu'on roule tout droit. Alors, toujours, on vérifie combien de voies on va avoir dans cette intersection. Après cette intersection, combien de voies ça va rester pour nous. Et en même temps, quand on voit qu'en avance, tout est correct, on vérifie qu'est-ce qui se passe à notre arrière. Ici, nous avons le stop. On vérifie qu'est-ce qui est le premier. Nous sommes le premier d'un autre côté. C'est des personnes de l'autre bord. Alors, on y va. Mais ça, si vous devez tout d'avance balayer votre intersection, c'est qu'est-ce qui se passe à lui. Alors, d'ici, vraiment, d'ici, j'ai commencé à balayer mon intersection sur laquelle je n'ai pas encore arrêté. Puis, j'ai vérifié. Maintenant que j'ai vérifié, j'ai avancé. Je vois que mon feu a changé. Mais j'ai ralenti quand même pour ne pas arrêter en arrière de l'auto. Maintenant, j'ai réaccéléré parce que c'est le temps pour continuer tout droit. J'ai gagné un petit peu de temps quand j'ai ralenti pour donner le temps pour des autos qui déjà s'arrêter au feu rouge. Alors, comme ça, je n'ai pas besoin d'arrêter à l'arrière de la voiture blanche. Ok, en arrière nous avons juste une voiture rouge. J'ai vérifié mon rétroviseur intérieur, mon rétroviseur à gauche puis à droite. Puis, je vois la même histoire. C'est changé, mais nous sommes déjà s'engagés. Alors, c'est correct, on la passe quand même. Si pour vous ça c'est difficile de balayer les rétroviseurs, pendant qu'on freine, vérifiez ce que vous voyez dans votre rétroviseur gauche, droite et intérieur. Ça va vous donner moins de stress. Puis, qu'est-ce que je vois ? L'une voiture blanche en arrière de moi, à côté de moi, il y a l'autre voiture blanche. Je vais vérifier avec la tête, je vois qu'elle est dans mon glamour. Il y a aussi un pick-up à mon côté, droite. Et à gauche, j'ai eu une voiture noire. Et dans mon rétroviseur à gauche, j'ai vu encore la voiture rouge, laquelle n'est pas dans mon glamour. Alors, je peux regarder dans mon rétro extérieur. Chaque fois quand vous regardez vos rétroviseurs, vérifiez aussi et souvenirs quelle grandeur de l'auto vous avez, quelle couleur des autos vous avez. Comme ça, pour vous, ça va être plus facilement de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec tous les autos qui étaient en arrière. Ici, je vais planifier pour changer la voie. Je vais déjà vérifier qu'est-ce qui se passe à mon côté droite, dans mon glamour. Ici, je vais tourner à droite. Je vois qu'il se fait vert, je peux s'engager un petit peu sur mon côté. Je vérifie mon angle glamour et j'ai tourné. Je vérifie ici, je n'ai pas de vélo, je n'ai pas de piéton. Ok, gauche, droite, gauche, on a regardé si tout est beau. Nous sommes la première. On voit qu'il y a la piste pour la vélo. Même si on ne tourne pas dans l'intersection, on vérifie avec notre tête qu'est-ce qui se passe. Ici, je ne tourne pas, mais je regarde mes côtés pour être sûr que ce n'est pas des piéton qui traversent la rue. Parce qu'ici, on passe à côté de l'école primaire. Oui, ça, ce n'est pas le jour sur lequel travaille l'école, mais quand même, il y a des gens qui habitent pas loin. Puis, eux, peut-être, vont traverser la rue. C'est ça, c'est comme ça. J'ai vérifié tout le monde. J'ai arrêté. Je regarde mes côtés gauche, droite, gauche. En même temps, j'ai vérifié mon retravaiseur intérieur. Je vois deux piéton dans mon côté droit. Puis, ici, je vais planifier pour tourner à droite. Je mets mon signal 3 mètres devant de l'intersection. Je freine. En même temps, je vérifie qu'est-ce qui se passe à mon retro. Un glamour. Et je tourne. Je les mets dans mon côté droit. Il y a la petite rue. Il y a quelques piétons qui transent sur la rue. Alors, je peux vérifier qu'est-ce qu'il fait. On va sur le côté. Je vois quelques enfants en avant et j'ai ralenti ça un petit peu parce que je ne sais pas si il faudrait s'engager sur l'arrêt pour être sûre que je vais avoir le temps pour freiner et je garde mon pied sur le frein. Et ici j'ai l'arrêt. Je vais avancer tout droit, il y a un petit vélo mais peut-être lui il m'a vu. Ici nous avons l'arrêt juste pour nous parce que le truc qui vient de gauche n'a pas arrêté. Alors j'ai fait le stock, j'ai regardé mon côté gauche, le rétroviseur à droite, j'ai vu un vélo bien sûr. Je vois quand même s'écrit zone de parc. Cet marquage me donne une information qui ma vitesse doit être pas plus que 30 km par l'heure. Oui comme présentement je n'ai pas vu un panneau qui me dit ça mais j'ai vu le marquage sur la rue qui s'écrit zone de parc. Alors ça c'est 30 km par l'heure toujours. Ici je vais tourner à gauche, je n'ai pas de l'arrêt, je vérifie s'il y a quelqu'un face à face avec moi. Je vérifie mon côté gauche et j'ai tourné parce que je n'ai personne à face. Ici encore zone de parc, le stop, je freine. Je vois un piton, le passager m'a dit que je dois céder le passage pour le piton qui va s'engager. Ici je vois un bus qui reculer. Moi j'ai pris la décision de céder le passage pour lui. Puis j'ai arrêté, j'ai fait quelques flashés de phare pour dire que je vais t'attendre. Tu peux reculer. Et pendant cette temps, je vais prendre un petit peu de pause. Car quand on conduire, on travaille toujours avec notre vision sans pause. Alors quand nous avons quelque chose comme ça, nous pouvons respirer un petit peu. Puis prendre quelques secondes pour reposer. Et pendant qu'on a suivi cette voiture, j'ai quand même regardé mes rétroviseurs à gauche et à droite en arrière pour vérifier qu'est-ce qui se passe à mon côté. Ici, on voit qu'il s'est assilaré pour tout le monde. On va faire notre stop et après on va continuer à droite. Je fais mon stop. Je regarde en même temps gauche, droite, gauche. En même temps quand j'ai regardé gauche, droite, gauche, j'ai regardé mes rétroviseurs. J'ai vérifié mon « glamour » à droite. J'ai vérifié mon « glamour » à droite. Retraviseur à droite. Puis j'ai passé. Et si j'ai l'arrêt juste pour moi, alors je dois céder le passage pour des autos qui viennent de mon côté gauche. Après j'avance puis je regarde s'il y a quelqu'un. Mais quand même j'avance puis regarde toutes mes rétroviseurs et un glamour. N'oublie pas un glamour. Même si c'est la personne sur la rue. Et voilà. Vous allez regarder comment je travaille avec mes rétroviseurs pendant que je conduis tout droit à droite à gauche. Quand je change la voie. Qu'est-ce qui se passe avec ma tête, avec mes yeux. Alors je pense que ça va aller mieux. Votre compréhension comment nous devons bouger puis balayer l'intersection chaque fois avant de traverser. J'attends les bons résultats. Puis on se voit bientôt. A tout à l'heure. Bonne chance à tout le monde. Bye.